Bonjour, on nous dit que la planète se réchauffe, pourtant on n'en a pas l'impression, et pourtant elle se réchauffe, énormément. Alors, comment comprendre ? Une simple expérience suffit. Suivez-moi. Quel matériel faut-il ? Très simple, une casserole avec de l'eau, de la glace, un thermomètre gradué de 0 à 100 degrés ou plus. J'ai mis du flotteur pour qu'il reste en surface quand je le posera dans la casserole. Il ne reste plus qu'à patienter un petit peu, que l'eau se mette en température, et je vais allumer le gaz sous la casserole. Voilà, j'ai attendu quelques minutes. Le thermomètre affiche 0 degrés. Je vais lancer le chauffage. Voilà. Ça chauffe. Et je lance le chrono. Et donc, toutes les 15 secondes, je vais relever la température. 4 minutes, 20 degrés, 6 minutes, 21 degrés, observez toujours la rosée sur la casserole, 8 minutes, 23 degrés. 9 minutes 30, il n'y a presque plus de glace dans la casserole. 10 minutes 30, 27 degrés, 14 minutes, 62 degrés, 16 minutes, 80 degrés, 17 minutes 30, ça commence à mouillir, on approche 100 degrés. Et voilà le résultat de l'expérience. Ici, sur cet axe, j'ai le temps qui s'écoule. Et ici, j'ai les températures, 20, 40, jusqu'à 100 degrés. En rouvre, donc, ce sont les points que j'ai relevés. On aperçoit nettement trois zones. La première, celle-ci. La température de l'eau augmente assez rapidement. Et par conséquent, la fusion de la glace s'accélère. Jusqu'au moment où la fusion de la glace devient tellement importante qu'elle compense les calories envoyées sous la casserole. Autrement dit, le changement d'état de glace en eau absorbe les calories. Et si la glace fond, à un certain moment, la masse de glace tend vers zéro. On arrive à ce point-là. Et là, la catastrophe apparaît clairement. Parce qu'à partir de là, plus d'une glace, la température grimpe à toute vitesse, direction 100 degrés. Que se passe-t-il sur la Terre ? Actuellement, on en est dans cette zone-là. La température augmente, mais tout doucement. On n'a pas l'impression qu'il y a un réchauffement climatique. Mais en même temps, on nous l'a dit. Ce sont des milliards et des milliards de tonnes de glace qui disparaissent au niveau des pôles, nord et sud. Et nos glaciers fondent. Comme neige au soleil, c'est le cas de dire. Pire, pire même, pour la Terre. Pire, parce qu'en même temps que la glace fond, le permafrost fond aussi. C'est terre gelée en profondeur, comme en Sibérie. Et dans ces terres gelées, il y a de l'humus, des animaux, des mammouths. Tout ceci se met à pourrir. Et le permafrost émet des masses colossales de méthane. Or, le méthane est aussi un gaz à effet de serre. Donc, si on laisse la Terre s'approcher de cette zone, il n'y a plus assez de glace. C'est foutu ! C'est foutu ! La température sur la Terre va augmenter très prochainement et atteindre une température telle qu'il sera impossible de vivre sur Terre. L'homme n'aura pas le temps de s'habituer à cette élevation de température. Les plantes non plus, les animaux non plus. La Terre deviendra un astre mort. Alors, dans ce monde absurde que le libéralisme donne en pâture au vautour ou la folle mondialisation explose les transports des personnes et des biens, nous allons aveuglément au cataclysme. Il y a des solutions. On le sait depuis plus de 20 ans. Et on ne fait rien, ou presque rien. Nous sommes tous responsables. Des simples citoyens jusqu'au chef d'État. On multiplie les autoroutes, les ronds-points. On n'a jamais réussi d'armement. Alors que l'urgence absolue, la priorité capitale, c'est d'investir dans les économies d'énergie, d'investir dans les énergies renouvelables. Et dans ce monde de chômage, il y a là une opportunité formidable. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !